Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch 2. Désolé l'article étant en blanc, j'aurais préféré le mettre en sombre et inversé pour éviter de vous abîmer les yeux, mais je l'ai assez zoomé, normalement c'est visible. C'est le patch note avant l'heure, c'est le patch note de Rupal remis cette fois-ci en parfait et bien évidemment on sait que le patch il est 100% vrai car on a eu l'article sur le site blizzard donc ici on va voir le patch note et on va pouvoir en parler, je vais vous décrire un petit peu les modifications et voile voile ou on va également parler des modifications que j'ai pu imaginer aux grasses, c'est vrai que j'ai pas forcément parlé de certaines petites choses donc on en parlera sans doute dans cette vidéo. Donc la saison 9 ça arrive quand ? La saison 9 arrive le 13 février donc mardi prochain et c'est 2 p.m. ET donc 2 p.m. 14 heures Eastern Time donc aux Etats-Unis, c'est Atlanta en gros, New York, tout ça. Donc il y a 6 heures de décalage donc vous faites 14 heures plus 6, 20 heures c'est les horaires habituels. Pour ceux qui sont habitués, les patch notes sont généralement le mardi à 20 heures. Donc let's go ! Avec un nouveau game mode qui arrive en saison 9 avec cette partie là, le truc dégueulasse là qu'on avait vu dans la cinématique. Il y a une nouvelle mastery course donc avec en cop, en pve où on bat les monstres enfin si vous avez regardé la cinématique du launch trailer je vous conseille de la regarder pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et enfin les Overwatch 2 saison 9 héros leak puisque le patch note vraiment officiel vous savez qu'il sort quasiment toujours que quelques heures avant et il y a moyen d'avoir des patchs non officiels qui sortent un petit peu avant donc ici on est sur un patch non officiel mais bon on sait que 99% des choses ont été améliorées. Donc voilà c'était ce petit truc que j'avais pas forcément compris donc on lit bien. All heroes ultimate cost are increase. Donc tous les coûts des ultis ont été augmentés parce que j'avais fait peut-être une petite boutade sur la vidéo rupal j'avais cru que c'était une diminution mais c'est une augmentation. Pourquoi ? Alors parce qu'en fait on aurait pu se dire bon bah vu qu'ils augmentent les pv ils se sont dit bon bah on va mais on va faire récupérer les gens l'ulti plus vite pour qu'ils débloquent des situations plus vite mais les ultis c'est également et moi c'est pour ça que je suis un peu mitigé là dessus parce que les utiles c'est aussi une source de frustration et vous l'avez compris cette saison c'est pas pour faire plaisir aux joueurs top 500 c'est une saison pour faire plaisir aux gens qui ont du mal à jouer à overwatch qui ont du mal à se regrouper qui ont du mal à jouer ensemble qui ont du mal avec le burst qui ont du mal à se positionner etc etc donc c'est assez logique que dans cette sur ce truc là ils décident de diminuer le long ulti hein on sait tous la frustration qu'on a et une des façons de monter le plus vite dans overwatch 2 c'est duo ana genji et tu fous des blades des nano blades à longueur de temps sur tes adversaires et en général ça passe ça passe quand le mec qui joue genji est correct c'est à dire que ça contrebalance complètement même si le genji il jouerait qu'acidi et qu'il aurait le même level que le mec en face il joue genji il se fait nano voilà ça fait mal voilà donc je suppose que c'est pour ça qu'ils augmentent increase et augmente de 10% ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut 1313 1314 1314 points par exemple pour diva pour avoir son outil bah une augmentation de 10% ça veut dire que ça va être une augmentation de 131 donc il va lui falloir 131 points de plus de dégâts moyennant 30% vous connaissez le passif des tanks on l'a vu hier on l'a vu hier dans l'article donc on charge les ultimes moins vite de 30% moins vite quand on tape un tank et quand on il a un tank aussi donc voilà donc donc voilà c'est une augmentation donc j'avais dit que je vous ferais quoi une vidéo sur l'ulti tracking donc c'est la capacité à deviner quand l'adversaire a son ulti sans le regarder sans en fait en regardant juste et en regardant juste les dégâts ont été infligés par cette personne nous le il infligé par cette personne à ce renard c'est bon il a l'ulti trois secondes plus tard il ulti c'est un grand truc que je fais sur l'icart tv les gens les gens comprennent pas comment je fais j'expliquerai pourquoi donc on essaiera de d'expliquer tout ça pour que ça vous aide dans votre gameplay ça aide énormément parce que si t'es cassidy t'es quand même un personnage qui a tendance à vouloir un peu s'approcher alors oui tu as une arme relativement bonne à mid range mais à long grande je sais pas si ouf que ça donc bah tu t'approches et résultat si tu sais si tu sais avant que le renard va ulti bah c'est quand même pratique tu te prends pas le ulti renard voilà donc donc je vous expliquerai ça ensuite les changements sur les tanks donc on sait les perso tanks vont quand même avoir une augmentation de pv de 75 eux c'est une augmentation de 75 ça va dépendre mais vous le voyez le pilote par contre de diva donc en diva et mini diva quand elle a perdu son son mécan elle paie elle avait 150 pv avec pv de tresseurs les plus bas du jeu elle passe à 175 à et diva tout court passe de 300 à 375 alors notez que ces changements c'est des changements qui sont assez logique pour pour attraper le fait que les autres personnages soient une augmentation celle des trucs c'est l'ultimate de diva donc on rappelle un lance en mécan il explose au bout de trois secondes il fait minimum 100 dégâts et avant c'était 900 maintenant il fait 100 dégâts et le maximum c'est 1000 pourquoi pas parce qu'on a plus de pv je suppose et linére traduce range increase de 4 à 6 donc le le cercle intérieur le cercle intérieur a été augmenté volo à 6 mètres pourquoi pas doom fist nous augmente les pv à 375 le rock and punch donc le rock and punch c'est vrai que doom fist il fait pas si mal que ça sur des persos à qui on augmente les pv de 50 on est d'accord c'est quand même un perso qui doit réussir à burst donc ils augmentent le max damage increase de 50 à 70 et le max wall slam damage increase de 40 donc en gros le maximum de dégâts que faire à doom c'est 105 105 de dégâts non 115 en 15 de dégâts oui 115 de dégâts 115 de dégâts au maximum du rocket punch sachant que tous les personnages vont à peu près avoir 250 hp c'est vrai que bon ça fait ça fait mal mais ça fait pas super si mal que ça junker queen augmentation à 375 et rampage c'est le nom de son ulti wound damage over time increase de 60 donc le saignement des dagages over time augmenté de 60 à 90 pour tout simplement permettre à junker queen de se soigner plus et surtout d'infliger plus de dégâts aux barres de pv alors vous allez me dire mais ikerre ça sert à quoi d'augmenter les pv s'ils augmentent les dégâts de tout alors ils augmentent pas les dégâts de tout ils augmentent les dégâts de certaines petites choses il a noté qu'ils n'améliorent pas les dégâts des armes pour le moment et c'est souvent les armes qui nous tue maux gars base il augmenté de 300 à 400 orissa de 275 à 350 ramatra de 200 à 275 donc on voit que maux gars est le seul qui a une augmentation parce qu'ils ont très peur que lentilles et beaucoup d'impact sur lui peut-être renard 25 à 100 du rocket hammer et les pv sont augmentés a été de 275 sur ramatra pardon renard ne voit pas cpv augmenté pourquoi pas parce qu'il a un bouclier je suis bonne et qui et ça veut dire donc qu'ils ont déjà réfléchi à la chose que j'ai dit moi c'est à dire que quand tu mets un anti il dans le jeu et que tu mets un bouclier et que le bouclier prend lentilles à ta place et que toi tu n'es pas anti il bat un augmenter une amélioration de personnage comparé à ceux qui n'ont pas de bouclier donc c'est la base de paladin voilà d'ailleurs ça m'a fait rire parce qu'il ya beaucoup de mèmes qui existent où les mecs ils ont il ya un même très très drôle où tu vois overwatch qui regarde la copie de paladin et qui doit il il dans le temps 5 vs 5 et anti il et voilà donc ça va faire rire même si je pense que overwatch a copié paladin mais paladin a aussi copié overwatch c'est ce qu'on appelle de l'inspiration quand on connaît le paladin 2015 ou 2014 on sait très bien qu'ils se sont inspirés de la copie qui était en train d'être fait à côté de overwatch de bizarre et en fait blizzard a aussi ils se sont entre copier tous les deux très clairement voilà ça c'est indéniable et puis overwatch il a bien copié un jeu c'est team fortress 2 à la base le 6 vs 6 le fait qu'on puisse changer de pic en permanence etc etc voilà donc bon c'est comme ça que ça existe dans l'industrie et je pense que faut s'y faire c'est comme ça moi j'ai aucun souci avec ça par exemple il ya énormément de holo night like qui sont en train d'être de fleurir de partout où il ya plein de soul like pour ceux qui aiment les dark soul je vois pas le problème si le jeu est bien fait quoi ça justement ça a tendance à tirer vers le haut l'industrie a tiré vers le meilleur d'avoir de la concurrence et d'avoir voilà d'avoir 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 des jeux des jeux qui se ressentent rocket hammer dama j'ai une crise augmenté de 85 à 100 et puis faut quand même pas se le cacher en 2024 avant plus ta vente plus grand chose dans le jeu vidéo quasiment tout a été fait avant voilà dama j'ai une crise de 85 à 100 du rocket hammer pour qu'il fasse un petit peu plus mal c'est de bons dégâts quand même un le rocket hammer sans dégâts c'est en voie du bourg la charge maintenant fait plus de 125 parce qu'elle ne one shotterait plus les personnages en dessous de 125 hp c'est à dire très peu de personnages c'est à dire juste bas mini va tracer et widow parce que tous les autres vont avoir maintenant 250 donc elle fait 275 à charge pour pouvoir tuer toujours les mêmes personnages c'est vrai que ça ferait bizarre après si une charge ne tuait pas ça serait pas très grave tu mets un recoup de rocket hammer après juste après mais bon et là le mec meurt parce que 225 plus plus 100 on ça tue ou même 225 plus 85 ça aurait tué à peu près aussi rodog bals il augmenté de 100 également donc voyez rodog et maugas on voit quand même que blizzard a réfléchi ils ont une augmentation plus significative que les autres tanks du fait que bah eux ont dans leur kit de sort du heal donc ce n'est pas que le fait que les healers qui vont les si un dps tape sur on rappelle ainsi dps tire sur chopper il reçoit 20% de soins en moins pendant deux secondes pendant deux secondes ça y est on a la date pendant deux secondes c'est 1,5 et non pas la dinde ils sont pas copiés jusque là c'est deux secondes c'est assez long mais c'est plus facile peut-être à calculer dans la tête que 1,5 une deux donc c'est plus facile que 1,5 ou c'est une voie c'est déjà fait j'ai faim donc c'est vrai que ça sera peut-être plus facile alors d'ailleurs on n'en parle on va en parler tout de suite faut-il se faire chier à attendre que la personne soit hors côté risée enfin c'est côté risée c'est le terme dans paladin c'est à dire est-ce qu'il faut attendre avec anna il te reste quatre munitions dans ton gun le mec est anti heal tu vois qu'il est en train de décaler tu le heal maintenant ou t'attends le fait qu'il ait plus le cauterisé donc plus qu'il ait l'anti heal à 20% non s'en bat les couilles dans overwatch dans paladin l'anti heal il monte jusqu'à 90% donc vous vous dites bien que si vous utilisez un cooldown qu'à 10 secondes pour heal le mec de 1000 pv mais que si vous attendez pas le cauterisé vous le soignez à 100 il ya une petite différence de 90% là la valeur elle est de 20 donc c'est pas eu c'est pas c'est pas c'est pas oh là là je vais pas il du tout on rappelle qu'un heal à 70 devient il à 56 alors c'est sûr la chose qui va vraiment 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 changé en termes de nature et j'en bah vous allez devoir plus il une anna qui remonte un cassidy qui a pris 90% de pv en moins se soigner en trois shots 70 x 3 210 bah cassidy full life maintenant 56 x 2 le temps que le mec soit plus au cauterisé donc il a remonté que à 100 on va dire 120 hp mais il en reste encore des pv à récupérer à remonté il en reste encore 130 donc en fait vous voyez le temps passé à il va être augmenté on va passer beaucoup plus de temps à soigner parce que les barres de vie sont plus hautes et les valeurs de soins sont diminuées soit par l'ostenti soins soit par le fait bien évidemment c'est d'augmenter les pv les soins par rapport au nombre de max de pv sont nerfés aussi donc on va passer plus de temps à soigner très clairement il y en a beaucoup qui disent ça va être impossible de jouer support on est alors on est on est la classe la plus nerfée c'est clair on est la classe la plus nerfée en termes d'impact parce que bien évidemment vous comprenez bien que sur le même playstyle d'aml7 sur le même playstyle vous jouez comme ml7 à narra j'ai posé des dizaines de vidéos sur ml7 vous jouez donc il essaye de heal mais il essaye aussi souvent de dps de taper etc déjà ta grenade quand il a 60 pv sur des persos quand on 250 ça a beaucoup moins d'impact qu'une grenade de heal d'anti heal d'anti heal de 60 sur une barre de vie de 200 puis ensuite le fait de dps bah prend du temps et puis maintenant ce n'est plus quatre shots que doit faire anna mais plus elle doit en faire enfin trois shots elles vont en faire quatre quatre shots puisque cette fois 321 plus encore un 7 ça fait 180 donc 28 donc 280 dégâts il faut qu'elle mette quatre shots pour tuer un personnage bah ça prend beaucoup plus de temps puis n'oubliez pas que dans certaines games quand vous êtes à bailo avec anna vous devez tuer pharah et merci tout seul mais le problème c'est quand tu tires sur pharah et que t'es tout seul avec anna ce n'est pas en tirant trois fois sur pharah puisqu'elle est en train d'être heal par merci il faut en mettre genre 4 5 maintenant va falloir mettre 6 7 ça va être ça va être ça va être quelque chose oui tous les supports sont nerfés et c'est pour ça que j'insistais baptiste est celui qui se fait le moins nerfé puisqu'il a l'immortalité qui soigne enfin qui maintient la personne au dessus d'une en pourcentage de pv 25% 25% 200 c'est pas 25% 250 c'est plus et également le pchit le pchit qui il plus fort quand il est mis en dessous d'une de pv de 25% donc la moitié 250 c'est 124 parce que je suis pas sûr si ça prend qu'à 125 soit prochain ça doit prendre qu'à 124 hp donc voilà donc baptiste c'est celui qui aime le moins nerf mais tous les supports sont nerfs forcément puisque si vous êtes un bon support vous devez il est dps il dps il dps bas le ratio temps vous mettez le vu que vous mettez plus de temps à remonter une barre de vie vous avez moins de temps à dps c'est odious ensuite le passif le passif on en parlait avec saut donc l'otp merci on a fait une vidéo avec lui il ya pas longtemps rappelez vous et ben les healers ils ont un passif de merde c'est à dire qu'on le passif il a été mis à tout le monde sauf que nous il prend qu'en 2,5 secondes 2,5 secondes sans avoir pris des gars mais rappelez vous que dans pas la différence dans paladin la différence entre paladin et overwatch au niveau du du fait de se soigner automatiquement c'est que dans paladin il faut pas non plus taper dans overwatch tu peux taper et tu reçois quand même enfin tu peux continuer à faire ton rôle c'est juste qu'il faut pas prendre de dégâts donc ça c'est un avantage l'avoir en 2,5 secondes je pense que c'est un passif que les gens sous-estiment c'est quand même pas mal de l'avoir toutes les 2,5 secondes ça va servir contre les compos poc et les compos rush où tu es bien positionné c'est sûr que régénérer en 2,5 pv quand tu as un winston sur la gueule une tracer une sombra contre les compos dive ça sert pas à grand chose de passif actuel mais contre la dive et surtout contre la poc le nouveau passif des supports est incroyable c'est à dire que si tu es en support et que tu dois dps enfin tu es en support et pas support not healer comme on dit tout le temps m7 donc tu es souvent en position tu prends des dégâts parce que tu veux heal dps heal dps heal dps heal dps heal dps donc oui on va heal plus puisque les barres de vie sont plus longues et il y a l'anti heal donc on va passer plus de temps à soigner donc on va avoir moins de temps de support que de healer par rapport au même gameplay par contre le fait que tu comptes quand tu es en mode support et que tu tapes si tu prends un coup tu n'as pas besoin d'être remonté par l'autre support qui est peut-être à l'ouest complet à bas et l'eau qui te soigne jamais là tu attends 2,5 secondes et tu vas être soigné plus rapidement voyez ce que je veux dire donc tu vas reprendre plus facilement ton rôle de support et non pas healer on rappelle que le quand on veut être un healer on joue vital on joue à nard voilà et des fois on est en position healer c'est à dire qu'on est on ne voit que nos alliés on ne voit quasiment pas nos ennemis on se met dans un angle mort on voit nos alliés mais on voit pas nos ennemis alors qu'en support il faut tout le temps être à cheval entre les deux c'est à dire que quand tu es en mode healer faut repasser dans une zone où il te voit pas parce que si toi tu prends une balle et tu crèves et quand tu es en mode support il faut voir les ennemis pour tirer dessus tu es un peu obligé donc donc voili voilou donc oui gros nerf des healers on en parlera dans d'autres vidéos spécifiques là dessus pour vous expliquer comment vous habituez rapidement à la nouvelle méta grâce à l'expérience que j'ai de paladin qui est un jeu un peu similaire mais faut pas exagérer comme j'ai dit l'anti heal s'il dépasse pas 50 ça change pas vraiment notre valeur ça ne change pas notre façon de jouer réelle c'est à dire qu'il a 56 ou il a 70 bon bah il a 56 c'est pas grave si le heal avait été à 50% on aurait il à 35 déjà on aurait fait un peu plus la gueule voilà et rappelons quand même des choses le personnage qui souffre peut-être le plus de ce changement c'est anna parce qu'ana elle utilise la même flèche pour faire des dégâts que pour soigner et donc c'est un énorme nerf par rapport à anna parce que vous comprenez bien que si vous vous êtes là putain j'ai des alliés de 2g des demeurés en alliés faut que je dps faut que dps faut que dps ouais mais si tu lis 4 5 flèches et que là tu dois soigner battre à ça de moins pour il alors que baptiste bah il s'en fout qui gauche et droit c'est différent qui récoltent qui gauche qui droit c'est différent moral qui gauche qui droit c'est différent enfin quasiment tous les tous les autres personnages du jeu le il n'est pas la fin quand vous utilisez d'huile vous utilisez pas des dps vital c'est différent et c'est donc anna est celle qui à mon avis prendre plus cher en plus étant donné aussi ce sa son anti il c'est à dire que anna prend également un nerf indirect puisque bah c'est la seule qui anti il à 100% dans le jeu avant junker queen donc elle avait un avantage par rapport aux autres maintenant tout le monde anti il mais à 20% c'est à des valeurs beaucoup moins élevés mais c'est surtout le ratio comme j'ai dit de la grenade qui avant faisait 60 sur 200 de dégâts maintenant elle fait 60 sur 250 donc elle est beaucoup plus ridicule la grenade d'ana qu'avant voilà on va continuer parce que sinon on va faire des digressions de trois siècles mais j'aime bien aller au fond des choses vous me connaissez rodog augmentation des pv de 550 à 650 sigma augmentation des pv de 200 à 275 à c'est le shield ils n'augmentent pas les pv de sigma donc ils ont bel et bien conscience que sigma et renard sont les plus up du patch en tank entre guillemets winston base hp ink puis armor augmenté aussi tesla canon non mais ils ont fumé du mauvais shit ils augmentent les pv aussi de 75 à winston alors qu'à mon avis c'est l'un des persos les plus forts et une crise d'amage de 60 à 75 par seconde un punch d'amage in crise ouais et winston les amis la dive a easier ça va envoyer il va être chiant à ce que faut rappeler que winston il a quoi il a bouclier aussi et oui il a bouclier sauf que lui il prend pas ce que n'a pas pris sigma et renard lui il le prend et en plus il gagne de l'armée on rappelle les points d'armure c'est plus fort que les points de vie normaux parce que l'armure ça fonctionne avec de l'adr l'équivalent de chez plus trente ou quarante pour cent je ne sais plus je ne sais plus désolé way king ball armand in guise de 100 à 175 donc ils augmentent un peu son armoire il faut noter la différence à non mais c'est les shields le shield le shield qui est amélioré à mais c'est le shield ah mais attendez je suis peut-être qu'on j'ai peut-être dit une connerie sur sigma je vais vérifier car je n'aime pas dire de connerie excusez moi non c'est bien les pv de son shield non parce que les pv de son shield c'est 700 donc là il ya bien une augmentation de ces pv c'est le shield de sigma oui c'est le shield de 200 ok donc c'est une augmentation des pv de sigma putain j'ai bien fait de vérifier ça m'est venu à l'idée que c'est pas possible le shield de sigma c'est pas 200 ça serait ridicule la shield de sigma c'est 700 donc c'est bien une augmentation du shield des pv des pv de sigma c'est assez compliqué de voir shield et shield enfin bref c'est toujours complexifié je vais vérifier renard alors regarde si j'ai dit une connerie non renard lui n'a pas d'augmentation alors les mains renard qui vont pleurer les mains renard qui je me rappelle il y en a il a mis mais je suis trop content mon renard il va enfin être méta ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas été méta m'a pas sûr en fait parce que lui il profite pas d'augmentation de pv sigma bas sigma c'est le roi de la poque donc sigma les gars sur john kurtard on est circuit royal bon ça restera sigma quoi donc extrêmement fort au sigma parce que donc c'est pv passe à combien à sigma bah c'est pv on rappelle sigma il a deux cents deux pays il est deux cents deux chilles donc maintenant il aura deux cents deux pv et 175 et combien et 275 de chille donc il a 475 hp maintenant sigma winston donc là voilà ils ont fait du mauvais sheet up du canon après c'est normal un sigma fait très winston fait assez peu de dégâts avec son canon et vu que les gens ont 250 hp pour c'est pas toi tout seul qui va tuer les gens et la prime à leur âge c'est le punch de la prime à leur âge c'est pas le punch coup de poing comme ça classique c'est le punch pendant l'outil qui fait donc un petit peu plus mal 50 waking ball armor augmenté de 100 à 175 pas mal zaria pas de modification de cpv intéressant par contre primary le rayon est plus large il fait du 0,15 à 0,2 donc le tracking du rayon sera plus facile damage passive rôle change reload speed bonus élimination rimo oui on rappelle qu'il y avait un bonus de reload speed à la base c'était mou speed et reload speed puis se rendu compte que c'était trop fort et c'est ça qui est rigolo c'est qu'il y avait peut-être moyen de up les dégâts parce que les dégâts ça fait un an et demi en fait vous d'où vient le nerf des supports c'est parce que beaucoup de gens disent beaucoup de winwin disent que le rôle des healers est à trop d'impact ce qui n'est pas forcément trop le cas parce que finalement il y a pas mal de gens qui me disent bah quand même tu as plus de facilité à enfin le rôle de dps a toujours une queue assez longue donc s'il y a toujours une queue assez longue c'est que les gens sont toujours veulent toujours jouer dps plutôt que support il faut quand même rappeler quelque chose au main dps qui se la pète c'est que dps c'est plus facile à jouer que support alors attention dps c'est peut-être plus dur à jouer que healer mais support c'est plus difficile à jouer que dps pourquoi pas parce qu'il fait les deux bordel de merde il fait les deux il fait les deux oui dps et ils soignent en même temps et parfois ils vous carrient le cul et vous en rendez pas compte voilà et le gros 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 souci c'est souvent qu'on a un dps qui a chié en rôle diamant master et qu'on se dit mais qu'est ce qu'il fout là c'est vraiment une constante assez violente donc voilà c'était pour les dps qui qui se plaignaient des healers mais enfin des supports mais voilà je suis désolé mais si tu meurs de deux conailles avec kiriko c'est que tu n'es pas fait pour être bon d'ailleurs je pense que je vais refaire une vidéo top 5 des choses pour progresser dans overwatch et dans une de ces règles là apprenez à vous déplacer à ne pas rester immobile à apprendre à dodge quitte à perdre un petit peu d'aim à gagner en dodge parce que je peux vous assurer qu'une kiriko qui essaie de tuer un bon joueur elle n'y arrive pas bien vraiment elle n'y arrive pas facilement contre les très très bons joueurs qui jouent au jeu même si le mec est très très bon d'ailleurs ça se voit j'ai fait des dans la tête d'un pro kiriko ms7 il met pas des têtes partout tout le temps voilà donc donc voilà on arrive oui on arrive on avance donc bien évidemment on anti heal de 20% pendant deux secondes qu'est ce que ça change pas ça change un petit peu quels sont les personnages qui sont le plus up dans ce genre de cas les personnages qui tirent beaucoup de balles tracer va être extrêmement chiante parce que bah en overwatch x était quoi en 2023 on a eu de la anna brigitte donc anna elle protège de la dive brigitte protège anna de la dive donc quand il winston saute dessus son bras tracer pop etc en soignant en soignant anna donc le pack de soins il soignera 20% moins bien donc il y aura un petit peu moins de coopération support support dans overwatch 2 à partir de la saison 9 c'est à dire que tu vas quand même avoir moins d'impact sur le soin donc il faut que tu aies de l'impact sur tes compétences donc brigitte faut qu'elle repousse etc qui se mette devant je sais pas voilà donc donc un petit nerf de la coopération entre les deux supports qui doivent se protéger en cas de dive lentilles à 20% il va être très fort contre chopper il va être très fort contre moga il va être très fort contre junker queen il va être très fort contre les tanks qui ont tendance à se positionner comme des trous de balle c'est à dire qu'il faut je le dis tout le temps en tant qu'il faut se positionner en étant à couvert en une ou deux secondes c'est à dire qu'en une ou deux secondes il faut que tu arrives à ne pas être vu plus être vu par 90 voire 100% des adversaires pour pouvoir être soigné c'est encore plus le cas quand il ya un anti il même s'il est d'auteur 20% et pas 90 voilà nous deux et bien que s'il est à 90 pas c'est foutu 1 dans paladin quand un mec se positionne mal à et que le côté risé 90 sur sa gueule et qu'ils spavent ni d'igni tu pètes un câble parce que tu dis mais connard des anti il par 90% tu crois que je vais te remonter ta barre de vie mais il ya plein de demeurer ça représente 80% des joueurs de paladin qui vont spammer d'inning et qui vont dire healer de merde alors que le mec il anti il à 90% donc imaginez que ça vous pend au nez dans overwatch les mecs qui vont vous dire mais il moi connard il moi bah non mais t'es anti il de 20% heureusement c'est que 20% voilà parce que je peux vous assurer que ça c'est quelque chose qui n'est pas compris dans paladin par 90% des joueurs même si je l'ai répété pendant des années donc en gros le petit changement ça c'est vraiment ça c'est un changement c'est un petit changement voilà léger mais quand même faut y penser attention je suis en train d'être tapé on vient de me taper donc gentil de 20% je suis anti il de 20% donc je peux pas demander 3 tonnes de huile donc faut être un petit peu mieux positionné faut un petit peu plus respecter ce que dit tonton ikerre en disant quand vous êtes tank vous avez le droit de foncer et d'être visible par 90% des joueurs mais vous avez intérêt à gagner le fight c'est à dire qu'en fait en temps vous avez le droit de sortir en vie des visions du healer de machin mais si vous mourrez comme une merde c'est de votre faute parce que vous êtes sorti de la vision du healer et le healer sans le prévenir bon bah le healer il met déjà une seconde à se dire ah tu vois par exemple un moga charge en avant il y a un angle comme ça il est juste devant l'angle donc il est parfaitement positionné puis d'un seul coup il rush et toi t'es 10 mètres derrière parce que tu sais que le renard il a son outil qui arrive parce que t'as fait un bon d'utile tracking tu peux pas t'approcher à côté du renard pour dire et coucou je vais il mon moga qui a foncé dans la backline non parce que tu as le renard qui fait coucou marteau pilon tu crèves donc donc voilà c'est ce genre de truc ça va être important de retenir les dps infligent donc tracer sombra dans une backline donc c'est très très fort pour la dive je trouve que c'est plus fort pour la dive parce que ça amplifie le burst d'une certaine manière puisque le deuxième healer te soignera moins bien qu'avant mais tu as plus de pv donc d'une certaine manière tu tiens un peu en fait pour les pros c'est un nerf parce que pour les pro brigitte avait bien évidemment vu que anna prenait cher donc elle la soigne mais on sait très bien ce qui se passe en bronze silver gold plate diamant parfois tu te fais dive le healer il est parti il s'en bat les couilles de ton cul il se dit ah ils sont partis là bas c'est pas sur moi c'est bon enfin des mecs il y en a ils se croient ils se croient dans un br le but c'est de rester vivant et de survivre à être le dernier survivant voilà donc donc dans ce genre de cas bah le fait d'avoir une augmentation de pv à 250 fait que tu tiendras plus facilement de la dive voilà h pas augmenté des pv 200 à 250 bob oui bob avec 14 de dégâts on aurait rigolé qui fait un petit peu plus mal 17 de dégâts par balle bastion il passe de 225 à 275 donc c'est une augmentation de 50 heureusement pour continuer qui se fasse one shot voilà par widow c'est vrai qu'on en a parlé du one shot on va en parler rapidement on va parler rapidement le one shot quels sont les personnages qui one shot ou two shot dans le jeu et ça fait partie de leur corps gameplay widow anzo et junkrat c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui m'ont parlé de junkrat et j'en ai pas parlé my bad c'est vrai que junkrat est essentiellement basé sur mine clic gauche ou clic gauche mine ça va dépendre de la distance tous les mines junkrat top 500 ou gm savent que c'est ça un un jeu je rappelle si vous mourrez d'un junkrat qui lance à 30 mètres ou 40 mètres de vous deux petites bombes et que vous les prenez sans que vous ayez été contrôlé c'est de votre faute si vous êtes mort c'est pas junkrat qui a bien joué c'est vous qui êtes une grosse merde junkrat il est censé tuer que quand il fait mine clic gauche voilà si vous forcez à respecter cette règle vous verrez que junkrat c'est un personnage qui vous posera beaucoup moins de problème si vous dites ah tiens j'ai pris deux bombes d'affilée je suis mort ou quand tu meurs de son passif c'est de ta faute c'est voilà donc 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 junkrat est l'un des persos qui le plus nerf et c'est vrai que je l'ai pas assez évoqué donc méchant qui r méchant pour les mains junkrat et c'est vrai que c'est l'un des persos qui est le plus nerf par rapport à ça parce qu'un junkrat qui ne one shot plus enfin tout shot plus c'est à dire une mine un clic gauche bah c'est un perso qui sert quasiment plus à rien voilà parce que c'est comme ça qu'ils se défendent les junkrat c'est pour ça qu'il faut pas s'approcher d'un junkrat c'est faux donc c'est un énorme nerf junkrat les mails nanzo qui me disent maker c'est devenu injouable je l'ai déjà dit tu vas lancer une flèche dans la tête tu vas store maro voilà c'est donc c'est beaucoup moins c'est ça 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 gênera pas trop hardy je pense qu'à 6000 heures sur anzo ça ça gênera les mails nanzo comme moi ceux qui balancent des flèches pas fait qu'ils mettent des têtes de très très loin sur des gens qui qui vont pouvoir bouger derrière tu mettra jamais deuxième shot donc c'est un gros nerf de anzo stock rappelons qu'anzo il a quand même un ulti sacrément à chier contrairement à celui de widow qui est quand même utilitaire un peu pour l'équipe alors désolé les gens qui aiment bien anzo mais voilà à part je le jouais avec une zarya bon un ulti anzo moi la plupart du temps enfin j'ai dû mourir d'un ulti anzo j'ai eu je suis mort d'un ulti anzo il n'y a pas longtemps mais ça faisait bien six mois que j'étais pas mort d'un ulti anzo peut-être donc voilà les ulti anzo c'est quand même très particulier à part ceux qui sont lancés du spawn parce qu'on les entend pas arriver parfois ça peut te jambonner mais sinon les ulti tu les esquives parce que tu suivant quand tu as un bon sens du jeu tu te dis bon bah suivant le positionnement de anzo j'entends qu'il appuie sur ulti bon vu le positionnement de mes alliés il va être là l'outil tu décales de trois mètres et tu les esquives en général comme ça donc donc oui anzo prend très cher junkrat prend sans doute plus cher qu'anzo et celle qui prend le moins cher c'est widow parce qu'elle peut toujours one shot il ya quelqu'un qui m'a dit que widow faisait toujours 300 dégâts et j'ai dit que je ne savais plus combien de dégâts faisait widow depuis rappelez vous elle avait été patché widow donc c'est un peu c'est un peu compliqué de se rappeler exactement combien de dégâts elle fait mais je vais essayer d'aller vous chercher les dégâts maximum de widow ça doit bien être mis dans le wiki quelque part ça mais si c'est bel et bien 300 bah oui 300 elle est pas trop nerfée les dégâts maximum c'est 120 avec un multiplicateur de 2.5 donc je préfère sortir la calteau sur par dire de conneries 120 fois 2.5 300 donc oui elle fait 300 dégâts widow donc widow elle est absolument inchangé d'un rover watch 2 sur le patch saison 9 ça ne change strictement rien pour elle puisque le time to kill est le même voilà sur perso peut-être que torbjorn quand il active son truc avec 250 hp torbjorn ne survivait pas avant donc on va essayer d'aller voir si torbjorn survit maintenant quand il active son sort ce que rappelez-vous torbjorn à torbjorn on n'a pas encore vu et augmenter ses pv à torbjorn attendez on arrive à torbjorn et on vérifie cassidy bastion augmentation des pv dead eyes l'ultimate donc dead eyes c'est l'ultimate de cassidy on me doutait bien qu'il faut augmenter les dégâts les dégâts initiaux c'est 130 maintenant ça sera 150 et les à maximum c'est 300 éco augmentation à 200 à 250 le rayon du focus bim a été élargi comme celui d'arrière et le duplicate l'utile ils ils ont augmenté les pv alors il ya quelqu'un qui m'a dit mais il qu'est bien évidemment que éco rejette pas tous les pv à oui ça fait depuis overwatch 2 donc c'est vrai que des fois j'ai tendance à parler vite et c'est mais bien évidemment je suis au courant que éco n'a pas le nombre maximum de points de vie elle n'a pas les pv d'un temps maximum pour éviter justement que ça soit complètement broken en fait ils ont voulu dans overwatch 2 supprimer un temps que dans le rooster 1 c'était 6 vs 6 on est passé à 5 vs 5 ils voulaient pas que les gens jouent tous éco pour pouvoir avoir pendant certains moments de la partie deux temps qu'avec le même nombre d'hp oui oui d'eau oui éco n'a pas mais ce que je disais dans la dans la logique c'est que je me rappelais que dans le patch de rupal il y avait dans le ligue de rupal il y avait une augmentation de pv donc quand elle duplicate éco à maintenant 350 hp non plus 300 donc elle est plus dure à faire tomber et ça c'est un énorme c'est un énorme je suis désolé mais c'est un énorme voilà parce que déjà voilà faudra la faire tomber genji base hp augmentée de 200 à 150 la dragon blade donc ça aussi les gens m'ont dit oh la la genji ultra nerf parce que la blade va faire moins de dégâts et ben vous le voyez la blade fait les mêmes dégâts qu'avant c'est le swing recovery qui dit crise de 0,9 à 0,7 donc c'est la fin de l'animation du swing qui est donc on va pouvoir utiliser l'épée plus souvent je sais pas si c'est juste la fin de l'animation quand il met dans son car quoi ou si c'est juste l'animation entre chaque coup d'épée qui prend 0,7 0,9 alors ça je peux aller chercher l'info parce que je suis sur le wiki a pas longtemps j'en me demande souvent où je prends mes informations enfin je les mémorise j'essaie de les mémoriser le plus possible mais c'est pas facile vous savez très bien que je cover plein de jeux donc des fois ça se mélange un peu c'est bien le swing de l'épée donc c'est bien le swing de l'épée qui est à l'heure actuelle à 0,9 donc il met un coup d'épée toutes les 0,9 secondes maintenant il mettra un coup d'épée toutes les 0,7 en fait c'est une augmentation de dps oui parce que dps ça veut dire damage par seconde si tu mets plus de coups d'épée tu mets plus de dégâts donc c'est une manière différente d'augmenter les dégâts de Genji pendant son ultime on rappelle que chaque coup d'épée de Genji fait 110 donc un Genji vous tue en 2 coups d'épée il vous tuera maintenant en 3 mais au lieu de mettre 2 coups d'épée en 1.8 il met 3 coups d'épée en 2.1 c'est à peu près similaire vous voyez c'est sans doute pour éviter une certaine frustration qui n'augmente pas les pb des gens contre Genji on sait tous que Genji n'est pas un problème à très haut et l'eau sauf le joueur OTP qu'on avait casté en Overwatch League mais globalement Genji c'est pas joué en Overwatch League, Genji c'est un anti-noob et si vous discutez un petit peu avec Nekro il vous dira qui est un OTP Genji depuis Mathusalem c'est dur de jouer Genji à haut et l'eau il y a énormément de sorts qui te contre la suzu etc voilà il déteste la suzu souvent les gens me disent mais Kiriko c'est pété elle tout shot avec la tête mais c'est pas ça qu'emmerde les bons joueurs ce qu'emmerde les bons joueurs c'est la putain de suzu le TP toutes les 7 secondes et l'ulti le Kiriko c'est pas vraiment c'est kunai parce qu'ils savent très bien que s'ils se prennent deux kunai dans la tête c'est pas si facile que ça ils ont qu'à les esquiver et voilou donc ce qui énerve les gens Kiriko c'est absolument pas c'est à haut et l'eau en tout cas mais là il semble que ce patch soit quand même fait beaucoup pour le bailo l'augmentation de pv l'anti heal le fait que la Genji il augmente pas les dégâts mais il augmente le coup d'épée voilà Anzo passe pv augmenté de 200 à 275 la storm arrow j'avais dit que maintenant le cooldown est réduit à 8 secondes donc vous l'aurez beaucoup plus souvent et les flèches de la storm arrow font 75 donc c'est pour ça que vous allez essayer de mettre une tête et ensuite vous allez essayer de faire storm arrow en gros Anzo sera plus fort enfin sera peut-être bah de toute façon il continue de one shot tracer et mini diva et widow j'en rappelle il continue de one shot widow pour rappeler que widow passe à 200 hp donc non 225 j'ai plus on l'a pas vu elle est plus elle est plus bas widow widow passe à 200 hp donc il continue de one shot widow logique donc voilà on arrive à junk rat les amis ah bah il a juste une augmentation de poids de vie il se fait vraiment jambonner il se fait vraiment enculé junk rat mais pourquoi le pire c'est ça c'est le pire c'est que ça tu sens tu sens que blizzard fait un nerf pas pour le haut et l'eau généralement on nerf par le haut le jeu alors débat débat du soir débat du soir bonsoir pourquoi on nerf toujours par le haut pourquoi on nerf toujours par le haut alors ça veut dire quoi nerf par le haut on nerf par les joueurs pro on regarde le top 500 on regarde le joueur pro et ici si les joueurs pro disent ce perso il est trop fort on nerf parce que de toute façon même s'ils le disent pas il est overjoué le win rate est tellement haut que les joueurs le nerf pourquoi on nerf pas par le bas pourquoi on dit pas bah junk rat junk rat on lui nerf son burst on l'empêche de tout shot normalement parce que c'est frustrant et que les deux mais parce qu'en fait si junk rat on rappelle présence en overwatch league moins 1000 il est jamais joué donc si vous le nerfait encore bah il est encore moins jouable en overwatch league c'est pour ça qu'on nerf toujours par le haut c'est difficile de faire plaisir aux débutants ou aux nuls parce que si tu nerfs la blade de genji parce que en elo bon silver gold tu joues ana genji et tu montes diamant dès que les gens savent un tout petit peu jouer ana genji tellement c'est fort et bah le problème c'est que tu auras jamais de nano blade à niveau pro et t'en a quasiment jamais des nano blade à niveau pro ou en tout cas pas souvent quoi donc vous comprenez pourquoi on nerf par le haut voilà et ça c'est un débat il ya beaucoup de débutants qui disent non non il faut pas nerfait par le bas il faut nerfait par le bas non faut nerfait par le haut quand on a d'e-sports sinon l'e-sport ressemble à rien donc quand tu es un jeu où il ya des pros peut-être que vous n'en avez rien à foutre qu'il y ait des pros mais je peux vous assurer que s'il n'y avait plus d'overwatch league et plus de scène pro le jeu se casse la gueule c'est ce qui est arrivé à pas la main il y a une scène pro ils regardent les gens tu regardes une game t'as déjà vu une vidéo de hicker qui t'explique comment jouer dps comment jouer tant que ah oui parce que tu fais pas du tout ce qu'il faut en fait quand il ya une scène pro les gens regardent ils sortent leur sharingan ils copient et donc le niveau des juste en dessous des pros est pas mal parce qu'ils copient les pros et ensuite sa descends sa descends sa descends sa ruisselle contrairement à la technique du ruissellement du cas des capitalistes voilà bon tac le glissé au niveau du coup la paf vous aimez et donc les gens progressent quand il ya plus de scène pro voilà donc c'est pour ça qu'on on essaye toujours d'équilibrer par le haut le jeu même si on sait très bien que le haut représente 3% des joueurs et le bas représente 80% des joueurs donc voilà c'est malheureusement c'est obligé quand on veut un jeu compétitif mais il base hp augmenté de 250 à 300 donc ça tant qu'un mail phara base hp augmenté 200 à 250 et c'était là le rework de phara donc le rework de phara il est pas facile à comprendre parce que c'est plus facile de jouer que de le voir mais celle dame h pourcentage decrease de 50 à 25 ça veut dire qu'elle se fait des dégâts moins élevés donc ça c'est pour les gros joueurs je rappelle que j'ai sorti une vidéo comment jouer phara joué par gazi qui nous a filé aussi le cheater ou pas de cheater de cette semaine d'ailleurs c'est marrant parce qu'il s'est engueulé avec en commentaire en disant qu'il savait pas jouer phara mais c'était assez rigolo quand même parce que c'est un gm et il a je sais pas combien d'heures avec mais 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 voilà et bah de temps en temps gazi s'envoie une roquette dans le cul à contre un mur par exemple pour ce self boost parce que vous allez vous booster en vitesse de déplacement et ça peut servir dans certains cas donc ça c'est très utile pour les phara qui font ça puisque le fait qu'elles subissent 25% de dégâts au lieu de 50 cd celle dame h et dame h sur soi bah c'est vraiment pas mal en terme de gameplay recovery réduite de 0,85 à 0,80 ça veut dire que le temps entre chaque roquette le recovery la récupération en gros si on devrait traduire voilà est plus courte donc on va lancer plus de roquettes et le project speed c'était ça que gazi faisait la gueule parce que il augmente le projectile speed de l'arme et ça c'est étrange parce que bien évidemment vous vous doutez bien alors il ya deux points ici augmenter la vitesse d'un projectile rend bizarre pour les gens qui l'ont joué qui la joue depuis longtemps ou qui joue le personnage depuis longtemps vous doutez bien que vous êtes habitué à la vitesse donc quand vous devez faire quand de vous devez placer un midair c'est à dire deux phara qui sont en l'air ou une écho et une phara ou une écho et machin vous mettez le shot c'est pas facile il faut connaître il faut qu'en fait dans ton inconscient tu saches à peu près ce que fait la roquette avant de la lancer c'est ça tout simplement quand vous arrivez à mettre des midair avec des sorts à projectiles quand vous avez un bâtisse qui sortent qui saute en l'air et que vous mettez un cunaille avec kérico c'est que vous avez prêt votre cerveau a prédit que le cunaille mettrait tant de temps à traverser donc bien évidemment c'est pas vous n'êtes pas en train de faire le calcul avec votre conscience et votre inconscient qui s'en occupe donc c'est une question d'habitude donc forcément si on modifie la vitesse de déplacement du projectile bah c'est la merde pour les otp phara mais voyons le côté positif c'est une augmentation ce qui aurait été terrible c'est une diminution quand c'est une augmentation le cerveau va s'y faire rapidement parce que ça va être plus facile voilà donc je mets ma petite pièce pour gazi si regarde cette vidéo c'est plus facile quand même quand c'est une augmentation et puis c'est pas une augmentation d'un petit pourcent c'est une augmentation de 5 pour 35 donc c'est une augmentation je suis en maths je suis à peu près correct en maths donc c'est une augmentation de 5 pour 40 donc ça fait une augmentation de plus de 10% donc c'est une augmentation de plus de 10% 12% 12,5 peut-être quelque chose comme ça vous me direz en commentaire on trouve même si on s'en fout un peu c'est une augmentation significative quand même en pourcentage donc c'est à mon avis bon mais il va falloir c'est vrai s'habituer pour les gens faut se mettre dans la tête de quelqu'un qui a joué le perso pendant 1000 heures 2000 heures il s'est forcément très habitué à la vitesse de projectile donc c'est un ça peut frustrer pour les joueurs mais pour un joueur débutant ça va être plus facile c'est sûr jet dash horizontal dash in direction you moving donc ça va être un dash horizontal ce qui va permettre tout qui aura un cd de 10 secondes ce qui va ce qui est un sort très noob friendly c'est à dire pharah quand elle est jouée comme si vous regardez la vidéo que j'ai fait avec azi où il dit comment ou c'est comment bien jouer pharah vous verrez que pharah doit tout le temps être à la limite du visible invisible pour les adversaires pour éviter de se prendre trois balles de cassino à tête parce que les joueurs à et l'eau ils ratent pas donc avoir un sort qui fait de l'horizontale dash donc à un horizontal dash vous comprenez bien c'est un dash horizontal façon les dash en général sont horizontaux et donc ça va permettre de se mettre complètement à couvert ou alors de passer de à couvert à découvert ou de couvert à découvert pour aller chercher quelqu'un pour aller pour aller machin donc il ya vraiment sans doute un truc très fort avec ce truc là quand il sera maîtrisé le john gest 20% wicker donc le j'aime geste ça doit être ça doit être le projectile là je les termes anglais désolé de pharah je les connais pas par coeur je vais aller sur le wiki pour aller voir le terme parce que je pense que c'est le petit missile que tu envoies qui fait très peu de dégâts qui fait 5 de dégâts je crois comme ça ça peut-être été amplifié ça ça faisait peut-être 5 de dégâts avant ah non le jump jet le jump jet c'est le nom du nom du booster donc c'est le décollage la poussée a donc le jump jet c'est 20% wicker ça veut dire que vous allez aller 20% moins haut par rapport à avant le cooldown est une crise de 10 à 14 donc le cooldown c'est le temps de rechargement qui passe de 4 secondes en plus donc c'est un énorme nerf et vie et par contre ça give 50% de fuel bag donc ça va te permettre d'avoir plus de fuel mais tu vas aller moins haut et tu vas y aller moins souvent sans doute pour rattraper le fait qu'ils aient donné le jet dash à l'adversaire donc donc voili voilou il s'appelait comment le sort il s'appelle comment le sort qui fait ah voilà c'est consecutive blast consecutive blast c'est ce sort là qui fait 32 dégâts en direct hit et avant je crois que ça faisait 5 donc c'est le sort le fameux sort qu'on lance pour faire bumper les gens et les faire tomber dans de vide en général ou alors un sort qui sert à taper contre un mur pour se propulser et justement avoir un dash horizontal d'une certaine manière avec avec phara 25% wicker horizontal et nocomac donc bien évidemment voilà on le comprend tout de suite c'est parce que ça c'est un dash horizontal ils ont donc nerfé la consecutive blast pour faire la même chose range decrease de 8 à 5 mètres donc maintenant ça a moins de portée le cooldown decrease de 8 tous 5 mètres ça veut dire quoi un cooldown decrease de 8 à 5 mètres parce que ça a 9 secondes de cd de ban donc là je sais pas il y a une erreur de trad ou un cooldown decrease de 8 à 5 mètres c'est trop bizarre comme terme c'est 8 m c'est dans ces ara effect c'est ara effect qui a été réduit réduit de 8 à 5 mètres je suppose parce que voilà un cooldown c'est en seconde nao deal 30 damage bah ça faisait déjà 32 damage donc je sais pas pourquoi rocket barrage nao instantly reload rocket launcher donc maintenant vous pouvez nao throw spread the barrage when the slow accuracy option is enabled to cross air d'accord overjet ah oui et maintenant le fonctionnement de son essence fuel decrease de 20% speed boot increase by 100% donc tu vas avoir moins de fuel mais vu que le jump jet te redonne 50% de ton fuel et tu vas avoir un speed beaucoup plus élevé donc pharah sera beaucoup plus mobile avec son son système a priori ne par contre ne se récupère plus dans les airs donc en gros une phase qui reste dans les airs pendant 30 ans ça peut être un petit peu plus dur faudra voir si avec les 200 horizontaux le consecutive blast etc on puisse pas rester en l'air il y aura sans doute des nouvelles techniques en gros c'est un rework hein c'est à dire qu'il va falloir réapprendre à jouer pharah ça c'est sûr fuel fuel can increase 200% of capacity of fillet from gemjat et gemdash je comprends rien can be used without fuel is slow your descent qui peut être utilisé sans fuel pour amortir ta descente en gros tu vas descendre mais de manière beaucoup moins violente que si tu faisais chaud voilà donc gros changement sur pharah ça bien évidemment je vous ferai une vidéo avec gazy parce que moi je joue pas du tout pharah mais je préfère écho par exemple et qu'on rappelle que pharah est un personnage qui a un rework alors peut-être qu'il y en a qui comprennent pas pourquoi il ya un rework il ya un rework peut-être gazy comprend pas pourquoi il ya un rework c'est parce qu'il le sait très bien c'est pas viable c'est pas viable en overwatch league c'est assez défoncé c'est impossible de la sortir donc ils essayent de la revoir pour lui donner plus de mobilité donc à mon avis dans les mains de très bons joueurs ça va devenir encore plus relou alors je sais qu'à ba et l'eau justement ça c'est pas un nerf par le bas ça c'est un nerf par le haut face et un up par le haut c'est à dire qu'ils veulent essayer de la voir en compétitif à haut et l'eau et c'est alors vous me direz mais il ya le joueur la y zna ou je sais pas comment il s'appelle qu'il a joué qui aime oui mais un mec rappelons quand même une chose très importante un mec qui joue un perso et qui le montre trois fois dans le top 5 ou dans le top 500 ça veut pas dire que le perso est viable je suis désolé ça veut pas dire que le perso est viable ça veut juste dire qu'il ya un joueur qui le maîtrise parfaitement parce que si vous prenez league of legend il ya des mecs qui montent timo timo au plus haut et l'autre aura pas de timo au niveau pro tu vas avoir des chacots tu vas des gens qui sont otp sur un perso on rappelle que être otp sur un personnage permet quand même en général de gagner en win rate c'est un clé mais qui fait que ça il connaît tous ses matchs up si vous voulez être bon sur un jeu c'est vrai qu'il faut diminuer son j'avais eu ce débat là enfin il ya quelqu'un qui m'a dit mais td billy coeur dans overwatch qui nous dit qu'il faut diminuer notre héros pool mais faut connaître tous les persos bah oui il faut connaître tous les persos mais faut pas mais il faut diminuer ton ton nombre de héros pool parce que tu dois connaître tous tes matchs up le match up c'est à dire je suis pharah contre cassidy quels sont mes forces quelles sont mes faiblesses je joue pharah contre junkrat qu'elles sont mes forces quelles sont mes faiblesses je joue pharah contre ganji quelles sont mes forces quelles sont mes faiblesses ce n'a pas tout le temps le temps de swap voilà et mais voilà bref changement sur pharah ça a l'air d'être quelque chose de positif pour pharah en termes de possibilité de survie et possibilité d'agresser de mobilité quoi la mobilité augmentée clairement clairement reaper augmentation des pv 250 à 300 bon lui il n'a pas besoin de changement sojourne base hp augmente de 200 à 250 soldier base hp augmenté 200 à 250 sombras augmentation des pv 200 à 250 s'y mettra shield augmenté donc ccpv aussi primarie fire beam augmente la taille torbjorn base hp augmenté de 200 à 250 et ça y est on y a torbjorn donc les amis on peut aller sur le wiki et aller voir torbjorn pour voir s'il va avoir suffisamment de pv donc ça passe à 250 et on rappelle le sort qui s'appelle overlord tu augmenter pv de 100 il n'est plus wad shot par widow à gros changement pour le nain gros changement pour le nain contre widow c'est à dire que si tu actives ton sort bat à 250 plus 100 d'overheal 350 pv widow elle fait 300 des gars donc elle ne one shot plus torbjorn let's go let's go les petits potes à la compote est ce que oui torbjorn c'est super fort contre wido bah il gagne ce petit avantage là il gagne ce petit avantage là qui est sympa tracer augmentation de 150 à 175 on a également a priori la taille des armes du pulsar on rappelle c'est pas tout décrit mais on l'avait vu hier augmentation de la taille du projectile des larmes de 76 augmentation de la taille du projectile de tracer etc augmentation dpv à 175 wido augmentation des pv à 200 support voilà donc la régénérée passif passe de 5 secondes à 2,5 anna augmentation des pv baptiste augmentation des pv braguite augmentation des pv rocket fail c'est les dégâts du coup de fléau qui sont augmentés à 45 cd fléau le fléau normal les attaques normales hillary alors est ce que je vais refaire tous les guides pour bien débuter bah pour ces personnages là oui mais je vais les faire dans l'autre ordre c'est à dire que je vais continuer tous mes persos d'overwatch 2 saison 9 c'est pour ça que j'avais arrêté de les faire les gens me disent beaker enfoiré tu as arrêté tes guides pour bien débuter non je vais pas continuer quand je sais qu'il va y avoir une augmentation de tous les pv donc je recommence bah dès dès mercredi prochain vous aurez un guide pour bien débuter lucio peut-être parce que c'est le dernier support qui me reste et après je ferai tous les autres persos et je referai peut-être à la fin qui ericot hillary braguite parce que forcément augmentation en augmentant leur pv ça change un peu les choses à kiriko se fait se fait très clairement enculé un pardon excusez moi du terme basse kiriko rip kiriko musique musique triste voilà vous l'avez tout j'ai pas besoin de la mettre à augmentation des pv à 200 à 250 par contre le projectile est réduit tu sais pas pourquoi c'est le seul perso ils ont augmenté la taille du projectile le tracer la taille de projectile machin il touche pas à celui de ronzo mais par contre kiriko les projectiles sont réduits lifeweaver de 175 à 200 lucio de 250 et la sonde wave donc c'est son clic droit augmentation des pv de 25 à 35 le knockback est augmenté de 12% et le mouvement de lockout duration in trees de 0,5 à 0,45 vous êtes vous contrôlez plus l'adversaire vous le renvoyez plus loin etc merci augmentation des pv de 200 à 250 et active duration jump crouch bonus cancel réduit de 1,5 à une seconde donc ça je comprends pas trop le changement sur merci active duration jump and crouch bonus cancel réduite donc tu as moins de temps pour appuyer sur la barre espace ou moins de temps pour appuyer sur le touche accroupissement quand tu actives le guardian angel tu as plus que une seconde au lieu de 1,5 ce qui permet de réduire un peu la mobilité de de hanche le sympathetic recovery donc on rappelle le sympathetic recovery c'est le fait de se soigner d'une valeur du soin mis sur les alliés donc le heal recovery from healing donc en gros tu maintiens le clic gauche sur quelqu'un et ça se soigne toi c'est pour remplacer le passif de hanche qui était dans overwatch 1 qui est de 25 à 40 donc maintenant en gros elle va se soigner plus du soin qu'elle affiche donc c'est un up de hanche sustain en l'air avec ça aussi par contre ça c'est un nerf de sa mobilité pour la rendre un petit peu plus facile à toucher le pigeon volant qui on rappelle est quasiment le focus le plus important à avoir dans overwatch quasiment à égalité avec widow c'est à dire qu'une hanche elle ne se laisse pas en vie je le répète je le répète focus et moi ce truc parce que sinon ça a trop d'impact moira augmentation des pv de 200 à 250 et moira ils l'ont up les amis donc ça va faire la gueule à bailo le secondary fire damage donc voilà c'est 60 de dégâts 65 de dégâts au lieu de 50 forcément vous doutez bien que moira se faisait archi nerf avec ce patch avec l'augmentation de pv des gens parce que tout simplement bah elle fait pas de dégâts moira alors oui à bas niveau c'est encore une nouvelle fois c'est un up par le haut c'est un up par le haut parce que moira s'est pas joué à ouélo c'est un pic de bon silver gold plate maximum alors oui il ya des gens qui vont jm avec c'est mais ça reste quand même un pic de bailo et et donc ils augmentent les dégâts de son clic droit parce que vu qu'on augmente les pv de 0,5 secondary fire target acquisition augmenté de 0,6 à 0,7 mètres à la target acquisition je suppose que c'est la distance sur lequel ton curseur continue d'être sur la cible mais ils l'ont un petit peu augmenté donc facilité de gameplay là dessus zenyatta augmentation des pv et ensuite on a dans le blog la taille des projectiles qui a été augmenté donc on le rappelle tracer plus ça j'ai déjà commenté hier avec la taille d'augmentation des projectiles pour certains personnages on va relire quand même 0,05 mètres pour les perso hitscan avec un high trait et un fire of spread donc pour les traceurs de pulsars le projectile a été un petit peu il fait un peu plus il est un peu plus large et reaper pour les projectiles de hitscan qui doivent être plus précis cassidy et soldats ils ont une augmentation encore plus grande de la taille du projectile ça veut dire quoi c'est la balle pour toucher est plus grosse donc c'est d'ailleurs l'une des grosses choses qui frustre les gens avec anzo kiriko etc c'est que la taille de hitbox du projectile est plus large c'est à dire que si vous prenez tracer en entraînement vous tirez à côté de la tête vous toucher avec anzo vous ne touchez pas avec soldats 67 parce que c'est des balles et l'autre c'est une flèche et pour qu'on puisse toucher plus facilement et ben ils ont mis que la taille du projectile de anzo et kiriko sont plus grosses c'est pour ça qu'ils ont nerfé celle de kiriko mais pas celle d'anzo par hasard 0,05 m a été augmenté pour rodog ramatra etc 0,1 m pour les personnages comme zenyatta destruction orbe mais on ne sait pas s'ils ont augmenté je sais pas on sait pas s'ils ont augmenté kiriko kiriko l'orbe de zenyatta et les shots de kiriko je crois ça va exactement la même vitesse 0,8 m pour les projectiles comme phara rocket launch donc le rocket sera un petit peu plus large voilà virilarches projectiles comme l'orisa et le renard fire strike sans doute l'arme de basse et toutes les augmentations des bim comme on a vu donc a été augmenté aussi voili voilou bon c'était une vidéo assez longue qu'est ce que j'en pense finalement barry junkrat rip kiriko d'une certaine manière quand même un petit peu puisque kiriko était un personnage essentiellement cool à jouer en solo queue en fait kiriko c'est le perso sur lequel je me rattrape c'est il faut toujours avoir un personnage comme ça dans les jeux vidéo pvp c'est le personnage que vous aimez jouer même si vous êtes avec les pires joueurs de la terre vous aimez jouer kiriko parce que kiriko elle est playmakeuse elle met des têtes elle a une souzu elle a un impact bah là elle perd en impact donc peut-être que ça va me frustrer on verra en tout cas je vais essayer de profiter ce week-end de kiriko et de la jouer un petit peu et j'essaierai tout de suite de la jouer instantanément dès que ça patchait pour voir si je si je m'amuse toujours autant sur le personnage aussi le personnage devient un chier il vaut mieux partir sur baptiste ou anna donc on verra bien le perso le plus nerf je pense c'est junkrat le deuxième perso le plus nerf c'est hanzo le troisième ça va être kiriko du jeu je pense très clairement même si moira fait partie des perso les plus nerfs avec une augmentation de pv des personnages le personnage le plus up du patch tracer avec une augmentation de pv avec le fait que c'est son plus ça retouche plus echo baptiste sigma winston ont l'air d'être pas mal up quand même je dirais voilà ça va être vraiment pas dégueu pour ces personnages là vous fait des gros bisous dites moi ce que vous en pensez en commentaire on l'a maintenant quasiment de manière certaine ce patch de saison 9 faudra voir ce que ça donne en termes de gameplay l'anti il est tout petit j'avais dit que l'anti il était dangereux si il arrivait après des 40 50% il est qu'à 20% donc ça ça changera pas notre trop notre play style c'est juste que bah comme je l'ai dit pour les supports vous allez devoir beaucoup plus soigner que dps c'est à dire que là si tu as vraiment un demeuré qui tape avant de soigner et ben ça va être compliqué voilà donc il va falloir recentrer je pense que les supports étaient puissants dans overwatch ils le deviennent beaucoup moins d'envers au jeu maintenant car comme j'ai dit doivent passer beaucoup plus de temps à soigner un petit détail que je n'ai pas évoqué pour les healers il ya un cas où vous en aurez rien à foutre c'est à dire que si vous voyez vos si vous avez tué trois adversaires de l'équipe adverse et que vous avez un joueur qui est bas et qui est en dehors de la vision des adversaires ne le soignez pas alors vous pouvez le soigner pour aller chercher de la charge ulti mais vous pouvez continuer de taper en fait il faut comprendre que maintenant il ya un heal sur les dps et sur les flanqueurs donc ils peuvent se mettre sur le côté attendre cinq secondes et voir leur pv remonter donc c'est une dynamique qu'on a dans paladin qui est de pas toujours remonter toutes les barres de vie mais de devoir choisir si tu as un mec qui est en train d'être focus par trois personnes et un autre dans la bac qui a 20 hp et ben tu vas plutôt re soigner celui qui a des chances de crever que celui qui peut attendre et recevoir ses pv régénérés même s'il faut comprendre que la régénération de pv dans overwatch 2 est quand même longue c'est 20 hp par seconde au bout de cinq secondes de combat donc ça veut dire que au bout de dix secondes tu as régénéré que 100 pv voilà alors faut savoir relativiser quand même ce heal hors combat c'est quand même long c'est à dire que si si tu veux remonter 200 hp tu dois quand même attendre 15 secondes c'est long d'un second dans une game donc voilà donc faut relativiser faudra quand même soigner un petit peu mais voilà c'est une petite démarche qui peut être intéressante dans certains cas de soigner bien la personne qui peut crever et pas la personne qui peut se mettre sur le côté attendre de régénérer s'il ya vraiment si vous êtes vraiment dans un choix cornélien comme on dit c'est soit l'un soit l'autre merci d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des gros bisous on se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo d'overwatch 2 sur la chaîne ciao